Hey ! Salut tout le monde, c'est Alexuki et on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck sur Uyo Legacy of the Duelist Link Evolution. Aujourd'hui, eh bien, on va voir un deck TCG qui n'a pas ses supports les plus récents des duelistes légendaires, les duelistes de la rose, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, les nouveaux supports cyber-range qu'on avait eu en début d'année 2019. Puisque, je le rappelle, toutes les cartes qu'il y a dans ce jeu sont celles qui sont sorties jusqu'à fin 2018. Du coup, on n'aura pas Izana ou les cartes de support qui sont arrivées avec qu'on a eues sur Duel Links. Mais on a d'autres cartes dans ce deck qui ne sont pas dans Duel Links et que du coup, on va pouvoir voir aujourd'hui. Et le deck est très intéressant. J'aime bien faire ce comparatif entre la version Duel Links et la version TCG. Et du coup, aujourd'hui, on va pouvoir voir ça avec le deck Cyber-Ange. Let's go ! Donc, le deck Cyber-Ange en TCG ou en tout cas sur Link Evolution. Donc déjà, le deck n'a pas du tout de restriction dans les limitations de cartes comme on peut avoir sur Duel Links où on a Dakini, où on a Cyber-Petit-Ange ainsi que le Rituel de l'Ange-Machine qui sont tous semi-limités. Donc du coup, on ne peut choisir que deux des cartes parmi les trois. Et non, nous, on a trois Cyber-Ange, enfin Cyber-Petit-Ange. On peut mettre trois Dakini, on peut mettre trois Rituels de l'Ange-Machine, on peut mettre plein de choses comme ça. Et on a surtout trois Idathen qu'on n'a pas du tout sur Duel Links. Du coup, c'est toujours un deck Rituel, surtout porté sur les Rituels. Je joue de l'extra deck, mais je l'utilise assez peu. Je l'utilise surtout pour la combo traditionnelle Book-Émissaire, mais sinon je ne fais que des invocations Rituel. Donc déjà, on va voir les monstres Rituels du deck. On a les traditionnels Benten et Idathen pour faire la combo d'invoquer spécialement Idathen en sacrifiant Benten, en faisant une invocation Rituel. Tout ça pour nous permettre d'aller tuto d'autres cartes depuis notre deck. Je ne rappelle pas leurs effets, ce n'est pas les plus importants. Mais en soi, si Idathen est invoqué spécialement, ça nous permet d'aller chercher une magie Rituel depuis notre deck. Et Ange-Cyber, Benten, si elle est sacrifiée, nous permet d'aller chercher un monstre Lumière-Elf depuis notre deck et l'ajouter à notre main. On a aussi Dakini, Ange-Cyber que vous connaissez sur Dueling, ce qui permet d'obliger l'adversaire à sacrifier un de ses monstres sur son terrain. Donc du coup, ça nous permet de gérer des monstres adverses malgré que c'est l'adversaire qui choisit et il va sûrement tout le temps choisir le monstre le plus faible. Mais voilà, on peut contrôler un petit peu le choix de l'adversaire si jamais il n'a qu'un seul gros monstre sur son terrain. Il sera obligé de l'envoyer au cimetière. Et surtout, cette carte permet aux monstres Rituel de faire des dégâts perçants. Et à la fin du tour, on nous permet de récupérer un Rituel de l'Ange-Machine ou un monstre Cyber-Ange depuis notre deck et depuis notre cimetière. Et le rajouter dans notre main pour pouvoir faire nos invocations Rituel pour les prochains tours. En autre Ange Cyber qu'on n'a pas sur Duel Links, par contre, on joue Natacha Ange Cyber. Donc bien sûr, les monstres Ange Cyber sont invocables avec les cartes Rituel Absolue et Rituel de l'Ange-Machine. Mais surtout, cette carte, une fois par tour, on peut cibler un monstre sur notre terrain, on gagne des points de vie égaux à la moitié de l'attaque du monstre. C'est correct. Et aussi, on peut annuler les attaques des monstres portées sur les monstres Rituel. Et ça, ce n'est pas une fois par tour. C'est autant de fois qu'on veut. Donc, tant que l'adversaire n'a pas de quoi gérer Natacha avec des effets de cartes, eh bien, il devra patienter. Puisque, à chaque fois, on bloquera les attaques grâce à Natacha. Et aussi, son dernier effet est très très bien puisque, eh bien, si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir un autre monstre Ange Cyber depuis votre cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, invoquer spécialement cette carte, donc Natacha, et prenez le contrôle du monstre. Donc ça, ça nous permettra de faire des invocations Rituel plus tard. Et je le rappelle, mais pour pouvoir activer cet effet, il faut que Natacha ait été invoquée par Rituel avant. C'est comme tous les monstres Rituels ou les monstres de l'extraday qui ne peuvent pas être invoqués spécialement avant d'avoir été invoqués par leur système d'invocation précédemment. Donc voilà, par exemple, si Natacha vous la défaussez pour une invocation Rituel, vous ne pourrez pas activer cet effet. Il faudra d'abord l'invoquer par Rituel, et après l'envoyer au cimetière, et là, vous pourrez activer cet effet. Donc c'est assez lent, c'est pour ça que j'en joue que deux. Et encore, si je voulais jouer plus sérieusement, je pense que je cutterais cette carte. Derrière, on a Vrash, Ange Cyber qu'on ne met qu'en une seule fois. C'est notre boss monster, mais vu qu'on a plein de cartes pour aller tuto les monstres de Rituel, bah, on ne la met qu'en une seule fois. Donc, si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez détruire autant de monstres face recto contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et ensuite, l'adversaire subira 1000 points de dommages pour chacun d'eux, et surtout, Vrash pourra attaquer deux fois ce tour-ci. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et aussi, une fois par tour, s'il y a une carte qui active son effet pour détruire une carte sur le terrain, on peut renvoyer un monstre rituel depuis notre cimetière dans notre deck pour annuler l'activation de la carte et la détruire. Donc c'est assez correct. Mais c'est très bien si on joue contre un deck qui joue de l'extra deck. Vous pourrez invoquer Vrash à un moment grâce à un rituel, et détruire les monstres invoqués spécialement de l'adversaire. Et ça, c'est cool. Un autre monstre rituel qu'on n'a pas sur du link, c'est qu'on va jouer surtout dans ce deck, c'est Héros de la Perfection. Cette carte est juste géniale. Donc bien sûr, pour l'invoquer, il faut l'aube du héros. Et Héros de la Perfection a un effet simple. Durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active une carte magie, piège ou un effet de monstre, vous pouvez envoyer un type elfe, enfin un monstre de type elfe depuis votre main au cimetière, annuler l'activation et détruisez-la. Et c'est même pas une fois par tour, c'est très 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 fort. Alors, ça negate n'importe quel effet en défaussant une carte, monstre elfe, mais ça reste très très fort. Le nombre de fois où cette carte m'a permis de gérer des grosses bestioles adverses, franchement c'est juste génial. C'est à 2800 points de défense, donc ça peut résister. Et en plus, si on l'invoque en sacrifiant l'idathène, ça peut être un monstre à 2800 points d'attaque, 3800 points de défense. Pour aller en support avec ce deck, on va jouer le cyber petit ange, ainsi que le manju qui nous permettront d'aller chercher nos monstres rituels et magies rituelles depuis notre deck. On joue le cyber tutubon, donc ça peut s'invoquer en sacrifiant un monstre guerrier ou elfe sur notre terrain. Ça peut être cool pour sacrifier Benten ou idathène pour bénéficier de leurs effets. Et si cette carte est sacrifiée pour une invocation rituelle, donc ça peut être pour Natacha, eh bien on peut cibler une magie rituelle depuis notre cimetière et la renvoyer dans notre main. Donc voilà, la magie rituelle qu'on aura utilisée pour sacrifier cyber tutubon, on pourra la récupérer ou alors récupérer une autre carte. Donc ça reste assez correct et on utilise aussi ange de loyauté, puisqu'on joue que des monstres lumière. Donc si jamais un monstre adverse a plus d'attaque que l'un de nos monstres, hop, on défense ange de loyauté pour détruire, enfin pour augmenter l'attaque de notre monstre et contrer l'attaque adverse. Au niveau des magies rituelles, on va jouer deux hop du héros. Donc c'est la magie rituelle pour héros de la perfection. Donc pour l'invocation du héros de la perfection, il faut que le niveau des monstres sacrifiés soit égal, égal à 6. Et cette carte a un autre effet, et que si on utilise cette carte pour faire l'invocation rituelle de héros de la perfection, on peut la bannir et reprendre un monstre utilisé pour l'invocation rituelle, un monstre sacrifié pour l'invocation rituelle et la rajouter dans la main. Donc c'est pratiquement comme si on avait fait une invocation rituelle gratuitement pour héros de la perfection. Donc c'est une très bonne carte rituelle. On a le traditionnel rituel de l'ange machine, c'est pour les anges cyber. Et cette carte peut être retirée du jeu depuis le cimetière pour empêcher la destruction d'un monstre lumière sur le terrain. Très très bien. Et rituel absolu de l'ange machine permet de faire des invocations rituelles avec les monstres elfes et guerriers depuis notre cimetière, main ou terrain. Après il faut que le niveau des monstres sacrifiés soit égal au niveau du monstre rituel qu'on veut invoquer. Sinon, l'autre magie, on va jouer l'autel du rituel. Donc ça, ça nous permet de défausser une carte magie pour aller chercher soit un monstre rituel lumière, soit une magie rituelle depuis notre deck, l'ajouter à notre main. C'est cool. Ou sinon, on peut renvoyer des magies depuis notre cimetière dans notre deck pour invoquer un monstre elfes lumière depuis notre cimetière ayant un niveau égal au nombre de cartes retournées dans notre deck. Donc du coup, si on retourne deux magies depuis notre cimetière dans notre deck, on pourra invoquer le cyber petit ange qui nous permettra de retuto de nouvelles cartes depuis notre deck. Et ça, c'est cool. Après, ça ne marche pas avec le banjou, mais par exemple, vous pouvez réinvoquer d'autres anges cyber. Après, le niveau sera plus élevé. Le plus intéressant est de réinvoquer le cyber petit ange puisque c'est facile à renvoyer de cartes magie et ça permet surtout d'avoir plus de cartes advantage puisqu'on récupère des cartes depuis le deck. On joue aussi Book Emissaire. Voilà pour la traditionnelle combo avec les Link Kuribos, tout ça. Vous connaissez. J'utilise cette carte dans tous mes decks actuellement. Cette carte est beaucoup trop bien. Nous avons la préparation des rites. Ça nous permettra d'aller chercher nos héros de la perfection, Idathen, Benten depuis notre deck et éventuellement récupérer une magie rituelle depuis notre cimetière. C'est cool. Terraformation pour aller chercher Hôtel du Rituel, Tourbillon Jumeau pour gérer les magies pièges adverses et Trou Noir pour détruire les monstres adverses s'il a de trop grosses menaces sur son terrain. Au niveau de l'extra deck, on joue quelques Exis Rancis puisque c'est surtout ça qu'on aura sur notre terrain. Donc Gantelet Lanceur, numéro 25 Force Focus, Ptolemy. Après, je les ai ici, mais généralement, je ne les utilise pas, sauf en cas de nécessité. Ensuite, nous avons l'Araignée Lien, Cerber, Dragon, Charge Borel, Dragon Épée Borel, le Phénix, ainsi que le lien Kuribos, tout ça pour la combo Book Emissaire. Nous avons aussi un Oshiningen, puisqu'on a des monstres lumière pour nos invocations Link. Pourquoi pas Licorne, puisqu'on l'utilise dans tous nos decks. Et on a le Neftis de la Flamme Sacrée. Ça nécessite 3 monstres pour son invocation, dont des monstres rituels. Et cette carte acquiert des effets selon le nombre de monstres rituels utilisés pour son invocation Link. Cette carte peut être très très bonne si on sacrifie, si on envoie au cimetière, 3 monstres rituels. Après, généralement, j'aime bien garder mes monstres rituels sur le terrain, puisque ça me permet de bien mieux contrôler le board que ce monstre. Malgré que si on utilise 3 monstres rituels pour son invocation, eh bien, il ne sera pas destructible au combat, pas destructible par des effets de cartes, et gagnera 1200. Et aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de cartes, et aussi elle regagne 1200. Donc en soi, elle peut avoir 4800 et tous ses effets en utilisant 3 monstres rituels. Mais généralement, c'est plus rentable de garder nos monstres rituels sur le terrain. Tout dépend de la situation. Après, vous pouvez jouer ce deck avec d'autres cartes, genre par exemple les luttes à cantation, ça peut être drôle à utiliser dans votre deck. Vous pouvez éventuellement utiliser Saphira, et après, sinon, il n'y a pas énormément de versions différentes du deck. Celle-ci est bien sympathique, et franchement, le héros de la perfection booste vraiment énormément le deck Cyberange, et on va voir ça aujourd'hui. Donc du coup, on va jouer contre Mizar, et on n'a pas encore... Si, on peut faire des choses assez drôles. On peut faire un Cyber Petit Ange. On peut le laisser en attaque. On a deux anges de l'E.T., donc s'il a des cartes un petit peu trop fortes, hop, on contrera ça. Du coup, on va aller chercher, eh bien, un rituel de l'ange machine. Ça pourrait être assez bien. Et ensuite, on peut faire la préparation des rites. J'aime pas trop l'utiliser quand il n'y a pas de cartes à aller chercher au cimetière, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc du coup, on va faire Benten. On va aller la chercher. Et là, on fait la même combo qu'on fait sur Duel Links, pour les Cyberanges. Donc on va faire le rituel. On va vouloir invoquer Idathen en sacrifiant Benten. Donc 6 pour faire 6. Du coup, on invoque Idathen en position d'attaque. On a des anges de loyauté. De toute façon, Idathen ne va pas rester sur le terrain. Donc du coup, on peut utiliser l'effet d'Idathen. On peut utiliser l'effet de Benten, puisque Idathen a été invoqué spécialement et Benten a été sacrifié. Benten va nous permettre d'aller chercher... Est-ce qu'on fait héros de la perfection tout de suite ? Ou est-ce qu'on fait un Manjou pour le prochain tour ? Je serais bien tenté de faire le héros de la perfection tout de suite, pour empêcher certains effets adverses, puisqu'on pourra avoir 3 Negates pour le prochain tour. Du coup, on va aller chercher Aube du héros avec l'effet d'Idathen. Et là, les gars, on va lock un petit peu l'adversaire. Si on veut, on peut faire une Link, mais on va pas le faire. On va faire l'Aube du héros. Aube du héros. On va invoquer le héros de la perfection et on va sacrifier... Au cocu, on peut faire ça et ça, mais après, on n'aura que 2 Negates. Non, je pense qu'on peut se permettre de sacrifier Idathen. On met le héros de la perfection. On aurait pu commencer à mettre en position de défense. Des fois, j'ai vraiment l'habitude de le mettre en position d'attaque. Mais bon, c'est pas trop grave, il aura 2800. Puisque là, on a sacrifié Idathen. Idathen, si elle est sacrifiée, permet de booster l'attaque de tous les monstres rituels sur le terrain de 1000. Et l'Aube du héros, lorsqu'elle est utilisée pour l'invocation de l'Aube du héros de la perfection, permet de récupérer le monstre utilisé pour l'invocation rituelle. Donc là, en soi, on pourra désactiver, on pourra annuler 3 effets adverses grâce aux anges de loyauté ainsi que Idathen. L'adversaire attaque. Tu croyais vraiment t'en sortir ? On va faire un ange de loyauté. En vrai, est-ce que j'aurais pu ? Est-ce que j'aurais pas dû lui laisser l'attaque ? Genre prendre 2 sens, je m'en fous. Et perdre le cyber petit ange, je m'en fous un petit peu. La misère est un petit peu au fond du gouffre. On a Terra Formation, ça c'est sympathique. On va l'utiliser, on va aller chercher notre hôtel du rituel. On a notre ange de loyauté, toujours. Là, en fait, je me dis, j'aurais dû laisser la destruction du cyber petit ange. On va le laisser en attaque, comme ça, au prochain tour, il va se faire dégommer. On va continuer notre battle phase, on va attaquer. Et comme ça, on pourra le récupérer au prochain tour par l'effet de l'hôtel. Ouais, chiant. Un petit peu chiant, le Phalanx Dragunité. Bon, je vais laisser le héros de la perfection l'attaquer. Voilà. Il a un petit peu waste son appel de la 30, le Misa. C'est pas ouf. Alors, Légionnaire Dragunité. Du coup, oui, c'est un deck Dragunité pour ceux qui n'auraient pas deviné. Je peux annuler son effet. Je vais lui laisser un petit peu de chance. Tu l'envoies au secret. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, tu peux détruire une carte éventuellement. Hop, héros de la perfection. Défonce-moi, ange de loyauté. Annule son effet et détruit son monstre. Non, 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 non. Tu ne détruis pas mon monstre. Même phase. Du coup, tu n'as rien à faire. Et du coup, il n'a pas détruit le cyber petit ange. T'es chiant. Mec, c'est un petit peu chiant. Bon, sinon, Manju. Je peux activer l'effet de Manju. Je peux aller chercher Rituel Absolue. Genre, éventuellement, je peux faire... Je peux renvoyer Ange de loyauté et le cyber petit ange. Mais j'ai envie d'avoir le cyber petit ange au cimetière. Ah, mais non, je suis bête. S'il est sur le terrain, il va être renvoyé au cimetière. Donc, on va invoquer Idathen en utilisant lui et un monstre depuis le cimetière. Ange de loyauté, voilà. Et comme ça, là, on peut invoquer Idathen. On peut faire très très mal. Idathen va nous permettre d'aller tuto une magie rituelle. Et surtout, on a le cyber petit ange qui est au cimetière. Qui va nous permettre, eh bien... On va récupérer déjà... Rituel de l'ange machine. On va pouvoir réinvoquer le cyber petit ange avec l'autel du rituel. Donc, on va... Renvoyer des magies depuis le cimetière. On va invoquer le cyber petit ange. J'ai 4 magies au cimetière. Ah, ouais. Préparation des rites et... Terra formation. On va renvoyer les deux cartes, là, dans le deck. Et du coup, on le récupère. On le réinvoque sur le terrain en position d'attaque. On s'en fout. Et du coup, lorsqu'il est invoqué, il nous permet d'aller rechercher un cyber ange ou une magie rituelle. Et on va aller chercher... Et on va aller chercher... Ange rituel... Ange cyber, plutôt. Qu'est-ce que dis-je ? On active l'effet d'Ile-Athènes. Assez contrée. C'est assez contré. Arme noble de la destinée sur le borse. Le borse permet d'envoyer des guenifards au cimetière. Ça, ça peut être important. Caliburn. Bon, jusque-là, c'est les cartes chevalier noble que je connais. J'aimerais bien faire le deck chevalier noble à un moment. Après, on n'a pas les exclutés ces jets chevalier noble. Ah bah, c'est la guenifard qui n'a pas été envoyée au cimetière. Ça, c'est bien dommage. Puisque guenifard, c'est l'envoyée au cimetière. Elle peut se rééquiper sur un monstre sur le terrain. Bon, en ce moment, on n'a pas le meilleur des starts actuellement. On va faire un rituel d'ange machine. Et je vais invoquer une attache en sacrifiant Ida Thènes. On perd beaucoup de ressources, là. C'est pas le place le plus optimisé pour un deck ange cyber. On a envie de faire un maximum de rentabilité. C'est-à-dire utiliser nos cartes rituelles. Enfin, on fait des invocations rituelles, mais on regarde quand même des cartes. Après les invocations rituelles. Là, on n'a récupéré aucune carte derrière. Et Natacha, par contre, nous redonne 1000 points de vie. C'est du cool. On va battre le phasé. Et là, en soi, on peut attaquer le borse. On fait 300. Ce n'est pas détruit à cause des armes nobles à dessiner. On est une phase. Mais si elle n'a pas de carte pour détruire Natacha, je suis assez safe. Après, si jamais elle l'a détruit, on pourra la retirer du jeu avec Ida Thènes. Enfin, on pourra la retirer du jeu avec Ida Thènes plutôt pour la réinvoquer et prendre le contrôle d'un monstre adverse. Après, on a toujours le tourbillon jumeau. Ah, Scaliburn ! Ça, par contre, je ne sais absolument pas quel effet ça fait. Guanyphar. Est-ce que cette fois-ci, tu as Guanyphar, tu vas l'envoyer au cimetière ? Ça, c'est la Guanyphar, ça. Oh mince, elle est envoyée au cimetière. Du coup, il peut la rééquiper depuis le cimetière sur le terrain. Medro. Arme noble à feu du tir. Oh, invocation excise. Comment ça marche ? Est-ce que si les deux sont envoyés au cimetière, les deux magies sont rééquipées sur le chevalier noble ? Je pense que oui, en vrai. Si ces cartes sont détruites, elles peuvent être réutilisées sur le terrain. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas, mais en tout cas... Wow, 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 wow. Ah si, si, ça fait ça. Je ne sais pas comment se joue... Chevalier noble sur le cg. Calme-toi ! Ouais, 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 ouais. Calme-toi. En vrai, je peux détruire les... Je peux détruire les armes nobles et... Arfeu du tir. Wow, qu'est-ce que tu fais ? On va activer l'effet du rituel de l'ange-machine. On annule la destruction. Il va attaquer, on active l'effet de Natasha pour annuler l'attaque. Ouais, 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 ouais. En vrai, j'aurais pu laisser la destruction. J'aurais pu laisser la destruction. Réellement. Mais là, en fait, alors, son monstre gagne 500 l'attaque avec ça. Caliburn. Caliburn lui permet de récupérer 500 points de vie à chaque tour. Arfeu du tir, détruit une face-down. Ton monstre gagne 1000, mais perd 200 à chaque stand-by. Et ça, ça rend indestructible le monstre une fois par tour. On a les tourbillons jumeaux. C'est cool, mais sauf que si on détruit les armes nobles, elles reviennent sur le terrain. Donc du coup, bah... Je vais juste activer l'effet de Natasha. Récupérer 1000 points de vie et passer mon tour. Si on arrive à invoquer Vrash à un moment, ça ne servira à rien puisque Arterius, le roi, ne sera pas détruit. Puisque il y a l'arme noble de la destinée sur le terrain. Ok, il active son effet. On va laisser la destruction passer. Ouais, on va laisser la destruction passer. De toute façon, on n'avait pas le choix puisqu'on n'avait plus de cartes au cimetière. Bédouir, le chevalier noble. Ça, c'était assez peu utilisé sur Duel Links. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Caliburn te permet de récupérer 500 points de vie. Et... Excaliburn. What ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Excee, un cup of change ! Enfin... Arterius, le roi chevalier noble. Ok. Est-ce qu'il est un petit peu plus OP, celui-ci ? Est-ce qu'il est encore plus OP ? En tout cas, il peut récupérer toutes les magies. Oh non, je veux vraiment faire le deck chevalier noble. Je veux faire le deck chevalier noble sur ce jeu. Ça me hype. Rien que de l'affronter, ça me hype. Du coup, il récupère tout. 3500 points d'attaque. Tu vas récupérer encore 500 points de vie. Oh ! Ah, tu détruis ma carte face cachée. Je m'en fous. Gwennifar. Qui s'équipe. Ouais, bah... Ouais, ouais. Mais du coup, tu m'infliges 1900 plus 3500. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bédouir. What ? Ah, tu le rééquipes dessus. Ah, pourquoi tu l'as enlevé ? Ok, bon. Je subis moins de dégâts. Mais son nom sera 2900. Je pourrais pas passer le... Je pourrais pas le passer avec Arterius. Un petit peu chiant. Bon, je vais activer le tourbillon jumeau. Pour défausser l'aube du héros. Et détruire. Alors, j'espère juste que l'adversaire va mal calculer. Donc, on va juste détruire. Je vais juste détruire cette carte. En fait, je veux qu'il y ait un maximum de cartes équipées. Ah, j'aurais pu détruire Gwennifar puisqu'elle est équipée sur l'autre. Ouais, en fait, je voulais que l'adversaire rééquipe Galatin sur lui. Pour que je puisse le voler. Mais on va faire Natacha Ange Cyber. Donc, on retire du jeu un monstre rituel depuis notre cimetière. Pour voler le contrôle d'un monstre adverse. Et réinvoquer Natacha. Bien sûr, je le rappelle. Vous pouvez faire cet effet que si Natacha a été invoqué rituellement précédemment. Voilà. Et du coup, on a un monstre à 3500. Hop, on active l'effet de Natacha. On regagne des points de vie. La moitié de l'attaque de ce monstre. On va faire Book Emile Surface Caché. Comme ça, si jamais un de nos monstres meurt. Eh bien... On pourra déjà attaquer ici. Non, enjeu loyauté ! Toi aussi, tu as ça ? Mais une fois par tour, le monstre n'est pas détruit. Donc du coup, oui. Si un de nos monstres périt par je ne sais quelle raison. On pourra activer Book Emile Surface. Avoir 4 jetons. Et on pourra faire une Link 4 plus tard. Enfin, notre prochain tour. Arfeu du tir. Non ! J'avais oublié que cette carte était aussi sur son terrain. Donc, c'est toujours lui qui bénéficie des effets. Et du coup, il va attaquer. J'active l'effet de Natacha. Ouais, ouais, ouais. Fais gaffe, hein. Ouais, non, 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 non. Est-ce qu'il peut pas de voler des équipements de mon monstre ? Non ? C'est des équipements sur des monstres sur son terrain. Rituel absolu de l'ange cyber. On pourra faire ça plus tard. On active l'effet de Natacha. On récupère 1400 points de vie. Voilà, on a pris de bons dégâts précédemment. Mais là, on fait un petit peu le comeback. On va attaquer son monstre. Moins 900. Ah ! Et Guanifar qui est envoyé au cimetière. On attaque à 1000. Oh, le Dristan. Oh, le Dristan qui est placé en mode défense. C'était assez bolsy. Deuxième tour pour Galatin. Donc, du coup, il perd encore 200. Enfin, notre Artorius perd 200. Elle récupère 500 par l'effet d'Akaliberne. Et là, elle joue sur la défensive. Ce qui est dommage, c'est que le monstre qu'on a volé, c'est un monstre exis. Donc, on peut pas l'utiliser pour une invocation rituelle. C'est assez malheureux. On active l'effet de Natacha. On récupère... Je voulais récupérer les points de vie d'Artorius. Mais, ok. Battle phase. On a de quoi... Si jamais l'adversaire a, pour je ne sais quelle raison, quelque chose pour retourner la situation. On a le trou noir pour détruire les monstres. Et on a surtout Dakini. Donc, on est bien. En vrai, il faudrait qu'il ait deux effets pour détruire Artorius. Puisque c'est obligatoire que l'arme noble active son effet pour sauver. J'ai l'impression. Et Caliburne récupère encore 500. Mais à un moment, Artorius n'aura plus beaucoup d'attaques. Il perd 200 à chaque tour. À moi, le Manju ! Allez, là, on va aller un petit peu plus vite. Manju des 10 000 mains. On active l'effet. On va aller chercher... Bon, allez, on va prendre Dakini. On va faire Dakini into Dakini. Et de toute façon, on récupérera le monstre à la fin du tour. On va activer Rituel Absolue de l'Ange. Machine. On va invoquer Dakini en utilisant Dakini. Il n'y a rien d'autre. Et de toute façon, à la fin du tour, Dakini va nous permettre de récupérer un monstre rituel ou une magie. Ange Cyber depuis le cimetière, elle a rajouté à notre main. Donc, on active l'effet Dakini. On force l'adversaire à envoyer un de ses monstres depuis le terrain au cimetière. Et là, on fait mal. On active l'effet de Natacha. On récupère encore des points de vie. On est à plus de 8 000 points de vie. On est reparti au-dessus. Et on va faire une battle phase. En vrai, on pourrait faire l'invocation du Phoenix, du Neftis, qui serait indestructible au combat. 3 600 points d'attaque et indestructible par des effets de cartes. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle éventuellement. On va battle phaser. On va attaquer avec Manju. On a combien de dégâts ? On n'a clairement pas assez. On n'a clairement pas assez. On attaque avec Dakini. On fait 2 700. On va attaquer avec Artorigus. 2 400. Et on attaque encore à 1 000. Il reste assez peu de... Il manquait 1 300. On va à une phase. Et on va activer l'effet de Dakini pour récupérer. Je crois qu'il n'y a que Dakini qui est récupérable. Oui, voilà. Donc, ce n'était pas non plus un sacrifice trop important. Ok, bon, elle réutilise l'effet de Caliburn pour regagner des points de vie. Mais bon, là, elle a plus d'offensive. Clairement, l'effet de Natacha, c'est... On l'active rarement. Très rarement. C'est très rare. Mais quand ça arrive, franchement, ça peut... Voler une game, hein. Voler un monstre adverse comme ça, ça peut être assez drôle. On attaque avec Dakini puisqu'on fait des dégâts perçants grâce à l'effet de Dakini. Le secret concernant ce jour fatidique, personne ne doit en avoir connaissance. Oui, c'est ça. Et on va te terminer avec ton propre monstre, Artorigus, le roi chevalier noble. Victory ! Ce deck est génial. Et le deck chevalier noble, je veux. Je vais farmer, chérie, pour pouvoir avoir les cartes chevalier noble. C'est sûr. Du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Franchement, le deck Ange Cyber, que ce soit sur Duel Links ou dans ce jeu, franchement, je kiffe beaucoup. Et du coup, je redécouvre Ange Cyber, mais d'une autre façon. Puisque c'est vrai qu'on a un petit peu les mêmes combos sur Duel Links que sur le format TCG pour ce deck. Mais d'utiliser des cartes qui ne sont pas sur Duel Links, c'est toujours aussi cool. Et on va pouvoir faire ça une prochaine fois avec chevalier noble. Je veux vraiment le faire. Mais je pense que la prochaine fois, ce sera peut-être le deck avant mage, si j'arrive à le compléter, ou ce sera un autre deck. En tout cas, il y a vraiment beaucoup trop de decks que je vais faire sur ce jeu. Impatient de vous les présenter. Et du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être au courant quand je ferai d'autres vidéos sur Legacy of the Ulysse Link Evolution sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici, elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501